Salut à tous les amis, aujourd'hui nous allons parler du travail sur l'ordinateur. Comme moi, une grande partie des employés dans le monde utilisent l'ordinateur chaque jour comme outil de travail. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la manière dont nous pourrons rendre ce travail efficace tout en passant une agréable journée. Voyons pourquoi avant de vous dire comment. Une enquête comportementale nous dit que 52 minutes, c'est le temps de concentration maximum par session. C'est-à-dire que pendant ces 52 minutes, vous allez être efficace dans votre travail et ne vous n'allez pas être perturbé par votre environnement extérieur. C'est-à-dire que vos collègues, votre téléphone, vos réseaux sociaux ne vont pas venir interférer avec votre travail. Mais une autre étude nous dit que ça serait peut-être plutôt 30 minutes, alors qu'une autre nous annonce 3 minutes et une dernière nous annonce 12 minutes. Qui dit vrai ? Écoutez, difficile de savoir, donc je fais la moyenne. 24 minutes. Aujourd'hui, dans une journée de 24 heures, nous passons environ 7 heures au travail en France. Pendant 7 heures, nous avons un supérieur qui veut nous donner des tâches à effectuer, simples et d'autres plus compliquées. Toutes ces tâches vont s'amonceler et il va falloir les surmonter. Des fois, c'est un peu compliqué, on a du mal à s'organiser, on va se taper la tête contre l'ordinateur, on ne va plus en pouvoir jusqu'à abandonner. Aujourd'hui, je vous propose une méthode, c'est la méthode que j'utilise depuis un peu plus d'une semaine maintenant, qui s'appelle Pomodoro. Pomodoro, qui veut dire des tomates en italien, très originale, a été inventée par Francesco Cirillo. Francesco, il aide les entreprises à s'organiser mieux et à être plus efficace. Francesco, il nous dit, la meilleure des solutions, c'est de suivre ma technique. Et sa technique, elle se compose en 4 points. Les 4 points sont travailler avec le temps et pas contre. Le deuxième est éviter le burn-out, donc éviter la crise de nerfs et plutôt essayer de rester zen. Enfin, gérer les distractions et créer un meilleur équilibre entre vos temps libres et votre travail. Bon, ça paraît un petit peu idyllique tout ça, j'ai l'impression que vous me suivez toujours, donc on va commencer et on va aller voir les 5 étapes. Donc 5 étapes. Première étape, sélectionnez vos objectifs de travail pour les prochaines minutes. Donc l'idée va être, dans toutes les tâches que vous avez effectuées, de sélectionner celles qui sont les plus urgentes et de vous donner ses priorités. L'étape 2 va être de commencer une session de travail de 25 minutes. Dans 25 minutes, c'est le temps que Francesco a décidé, a été terminé. Et donc c'est assez marrant puisqu'il se rapproche finalement de ma moyenne de 24 minutes. Vous venez de travailler pendant 25 minutes, c'est super, vous pouvez être fier de vous, vous avez accompli votre travail. Et maintenant, vous allez pouvoir passer à l'étape 4 qui est de prendre 5 minutes de repos et pas plus. Pendant 5 minutes, je vous invite à aller marcher, vous étirer, prendre l'air, boire un verre d'eau ou un café. L'idée est vraiment de vous sortir de l'ordinateur et de vous oser l'esprit et de vous reposer, de vous reposer le cerveau. Enfin, nous avons l'étape 5 qui est en fait, après 4 étapes 1, c'est-à-dire après 4 sessions de 25 minutes plus 5 minutes de pause, vous allez devoir prendre une pause de 15 à 30 minutes. Vous aurez travaillé jusque-là 1h40 d'affilée de manière très concentrée et donc vous pouvez vous permettre 15 à 30 minutes pour vous reposer de la même manière, buvez un coup, allez discuter avec d'autres collègues, reposez-vous. Plutôt simple, non ? Alors bon, j'imagine que là vous vous dites, waouh, c'est super, on se repose pas mal finalement et tout et tout. La question est, aujourd'hui on travaille des journées de 7 heures, ce qui nous donnerait donc des sessions, environ un nombre de sessions de 14 heures, ce qui nous donne 5h45 d'heures concentrées et donc 1h15, on va dire relax. J'imagine que votre patron va se dire, oh là, ça va jamais passer tout ça, c'est pas possible. Alors l'idée, c'est de se poser la question, quelle est la situation aujourd'hui. Arrivez-vous à être vraiment concentré pendant toute votre journée, pendant les 7h d'affilée sur un travail et être efficace, comme si vous pouviez l'être en début de journée par exemple, donc après une pause. Lorsque vous arrivez, notre tête est reposée donc on va réussir à être efficace. Arrivez-vous à être dans cet état d'esprit, dans cet état de travail pendant toute la journée. A mon avis, c'est un peu compliqué. Alors, cette méthode, c'est aussi une méthode qui s'applique non seulement pas qu'au travail, donc pas qu'à l'ordinateur également. Vous pouvez également l'appliquer à tous vos projets et puis également l'appliquer pour les élèves lors du travail scolaire le soir. Ça peut être une bonne méthode de concentration comme ça, alternative entre 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Alors, quels sont les avantages que l'on pourrait retirer de cette méthode ? Le premier, je pense, c'est que vous allez pouvoir apprendre à arriver à définir le temps nécessaire pour réaliser les différentes tâches et améliorer votre organisation. C'est-à-dire que, déjà dans votre travail, j'imagine que vous prévoyez un planning. Lorsque vous allez avoir comme ça des tâches qui vont s'accumuler et des tâches qui vont s'intercaler avec celles qui étaient prévues, ça peut devenir compliqué. Donc là, vous allez comme ça pouvoir vous concentrer comme ça sur ces tâches et savoir vraiment combien de temps à prendre, à définir combien de temps elles vont vous prendre. Et comme ça, un peu mieux planifier votre temps et ce que vous pouvez faire dans votre journée. La deuxième, ça va être plutôt de vous couper des distractions et donc comme ça, de mettre le téléphone de côté, de fermer tous les réseaux sociaux, de vous couper un petit peu de vos collègues et comme ça, de rester vraiment concentré sur votre travail. Et la dernière, ça va être aussi de rester zen. Rester zen parce que au travail, c'est très bien d'être à front dans ce que vous avez à faire, mais de se surmener ne va pas améliorer votre ambiance de travail et votre relation avec vos collègues. Donc l'idée, ça va être comme ça de rester zen. Et donc du coup, l'idée, ça va être également de rentrer chez vous le soir avec plutôt la face de droite que celle de gauche. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'appliquer cette technique, que ce soit au travail mais également dans vos projets personnels. Et je vous souhaite de bien travailler. Pour utiliser cette méthode, j'ai présenté quelques outils dans une autre vidéo. Si vous voulez, vous simplement cliquez sur la vidéo et comme ça, vous aurez quelques clés pour utiliser de manière un petit peu plus facile la méthode. Et bien écoutez, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, elle était plutôt intéressante à réaliser. C'est une méthode que, du coup, comme je vous le disais, j'utilise déjà depuis une semaine. Et c'est vraiment intéressant. On arrive à être efficace et en même temps avoir des journées agréables et qui passent très très vite. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...